Le premier tableau, celui qui est moins célèbre que l'Holvagne, ou même le Dürer, c'est de Quentin Metzesse. Vous avez là un Erasme très réflexif, très méditatif, très rêveur, on pourrait dire. Et le grand modèle derrière tout cela, au point de vue de l'histoire de l'art, c'est évidemment Saint Jérôme dans son studio, entouré de livres concentrés, recueillis, méditatifs et actifs en même temps. Une vie, une œuvre, Erasme, portrait d'un intellectuel, par Gérard Gromère. André Godin D'Erasme on a tout dit, comme disait Henri Delubach, on a même prétendu qu'il était paresseux, ce qui est évidemment la chose la plus étrange, quand on sait qu'il a toujours travaillé. Et sa production l'atteste, il travaillait même à cheval, il écrivait sur le pommeau de sa selle, jeter les premières lignes de son immortel chef d'œuvre et l'âge de la folie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier la vie d'Erasme de son œuvre. Oui, parce que là, il y a une chose tout de suite très troublante, c'est qu'on sait que ses origines sont un petit peu ambiguës, puisqu'il est né, dit-on, bâtard et qu'il était le fils d'un prêtre. Je pense qu'Erasme a acheté une espèce de rideau de fumée sur ses origines, parce qu'il avait une espèce de honte des circonstances de sa naissance, puisqu'il était à la fois doublement bâtard, si je puis dire, puisqu'il est né hors mariage et que sans doute, je pense, son père était prêtre. Ce qui n'est pas exceptionnel pour l'époque, mais ce qui est certain, c'est que nous avons des traces dans son œuvre de cette espèce de tâche, presque dire un traumatisme. Et Erasmus a subi un triple choc affectif, je crois, sa naissance. Ensuite, la mort de ses parents, il est orphelin à 13 ou 14 ans, selon les dates de naissance qu'on retient, orphelin de père et de mère. Et ensuite, une entrée au couvent. Il est entré donc au couvent de Stein, au couvent des religieux augustins. Il est devenu prophète, il a été ordonné prêtre en 1492. Il fait des études à la Sorbonne. On a un peu l'impression qu'Erasme prend conscience de ces possibilités qu'assez tardivement. Assez tardivement, oui, oui. Il a une vie de besogneux. Ah oui, il est très, très besogneux, très besogneux. Au-delà de la trentaine. Oui, et il est déçu, il est déçu par l'enseignement qu'il reçoit. Ce rejet de la scolastique doit probablement s'enraciner dans cette expérience sorbonnique ou sorbonnarde, si vous voulez. Il le trouve un moyen de gagner sa vie. Il est donc prêtre étudiant, on pourrait dire, prêtre étudiant prolongé. Il prendra sa décision de ne plus rentrer dans son couvent que dans les années 1514. Et il donne des leçons particulières. Et il a bonne fortune d'avoir parmi ses élèves un seigneur anglais, Lord Monjoie, Mountjoy, si on veut prononcer l'anglaise. Et il part en Angleterre. En Angleterre, découverte, éveil, joie, joie de vivre. Enfin, il y a des textes assez extraordinaires dans la Correspondance qui montrent que ces années ont été des années fécondes et heureuses. Il rencontre d'abord Colette et évidemment, dans le trio que l'on pourrait appeler le trio anglo-artésien, à Vitrier, il faut joindre Colette et surtout, évidemment, Thomas More. Thomas More, futur chancelier et martyr d'Henri VIII, avec qui, malgré la différence d'âge... Et de goût aussi. Et de goût aussi, peut-être, oui, une complicité étroite. ... En guise de récréation, ces intellectuels, ces humanistes, traduisait du grec, lucien en particulier. C'est des joutes où on peut d'ailleurs étudier de près les différences de style. En Angleterre, donc, année de découvertes, d'approfondissements, de décisions aussi quant à une orientation plus strictement religieuse de son propos. Mais quand je dis ça, je dois, et j'anticipe sur le reste de la discussion, Eras ne sépare pas son goût, sa compétence en matière de culture gréco-latine païenne de son, ce qu'on appelle, son humanisme chrétien. En tout cas, sa vie est un mélange d'austérité et de joie de vivre. Toujours, oui, certainement, oui. Il y a ces deux aspects, certainement, en lui. Je subis vivement le charme de ce pays. On voit à Constance un lac immense. Il s'étend en long et en large sur des milliers de pieds. Il n'en est pas moins agréable. Les monts boisés qui s'élèvent de tous côtés, près et loin, lui ajoutent encore de la grâce. C'est là que le Rhin, comme épuisé par les rochers et les précipices des Alpes, vient se remettre en un lieu de repos sympathique. Il le traverse lentement par le milieu et vient retrouver son lit à Constance. On dit que ce lac est très poissonneux et d'une profondeur incroyable. Le Rhin laisse le lac sur sa droite, côtoie à un moment la ville de Constance et, comme en se jouant, encercle une île qu'occupe un illustre couvent de femmes. Bientôt, il se ramasse sur lui-même et forme un lac plus petit, qu'on appelle, je ne sais pourquoi, Venetus. À Bâle, j'ai eu l'occasion de boire du vin de Bourgogne. À la première lampée, il n'était pas tellement agréable au palais. Mais tout à coup, mon estomac s'est trouvé vivifié et je me suis sentie un autre homme. J'avais déjà bu auparavant du vin de Bourgogne, mais plus chaud et plus sec. Celui-ci était d'une couleur très agréable, d'un rouge vif, d'une saveur ni sucrée ni sèche, mais moelleuse et si doux à l'estomac que même bu en abondance, il ne faisait pas de mal. Heureuse Bourgogne, qui mérite bien d'être appelée la mère des hommes, toi qui portes dans tes mamelles un pareil lait. À quel moment est-ce qu'on sent chez lui cet amour de l'Italie ? Ce voyage en Italie, vous vous faites bien de nous y conduire tout de suite, il se place vers les années 1506, selon une occasion. Vous parliez tout à l'heure du côté besogneux d'Erasme, c'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est la condition de vie de tous ces humanistes. Ils n'avaient pas, comme leurs confrères et rivaux de l'intelligentsia, je dirais, universitaire, un point d'ancrage. Ils avaient besoin du mécénat, ce qui explique peut-être en partie certains traits que vous qualifieriez trop vite de flagorneurs plus tard dans ses préfaces à des grands personnages ecclésiastiques ou civils de l'époque. Ô d'un temps périssable, fleurs trop brèves, aucun art ne peut vous rajeunir. De la tendre jeunesse, ô verdeur, ô mes douces années, ô jours heureux de l'existence, comme à la dérobée vous avez disparu. D'une fuite échappant à mes sens, comme d'un glissement ailé, combien furtivement vous avez pris l'envol. C'est ainsi, c'est ainsi que s'échappent les songes vagabonds de la nuit silencieuse, si tôt que le sommeil s'envole, et qui ne laissent rien de même que regrets et vaines angoisses. Ainsi, teinté de pourpre en sa fraîcheur, la rose qui tantôt rouge voyait, vieillie au souffle léger de l'austère. Car c'en est fait, pauvre de moi, je me revois à Bambin, jouant au noix. Puis c'est l'adolescent, enflammé par les lettres, l'explorateur des combats et des chemins des philosophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce texte très, très beau, très personnel, même s'il est, il entre dans les conventions d'écriture, dans les codes d'écriture d'Erasme, on peut percevoir cette réflexion sur la fuite du temps, qui nous introduit un aspect qui mériterait certainement d'être creusé, si ce n'a déjà été fait, à savoir la mélancolie aussi, en même temps, d'Erasme. Il a quel âge quand il écrit ce texte ? 38 ans, je crois. Oui, c'est ça. Oui, une quarantaine d'années. C'est assez curieux, puisqu'il se sent déjà un vieillard. Un vieillard, oui, tout à fait, tout à fait. Erasme a varié dans ses impressions. En fait, je pense qu'il a reçu de l'Italie. Mais en Italie, il se trouve mêlé à un milieu intellectuel extrêmement riche, qui est le milieu de l'académie, on peut le dire, le mot, l'académie de Venise, autour de l'imprimeur Alde Manus. Là, il a la bonne fortune de trouver un cadre de vie très stimulant pour lui. Il est en train de refaire une édition de ces adages, qui sont une œuvre importante, qui a grossi d'édition en édition, ces adages qui sont un recueil de sagesse antique, chrétienne aussi, au fur et à mesure que l'édition s'étoffe. Donc un recueil de sagesse antique, destiné, laissez-moi risquer le mot, une sorte de mieux-disant culturel pour les humanistes et les intellectuels, plus généralement de l'époque, qui pourront, grâce à ce recueil, parsemer leurs conversations et leurs lettres de traits, de mots, de proverbes, qui font tout le sel de ces conversations, de ces écrits humanistes. adages qu'on ne lit plus maintenant. On ne sait pas si Erasme a réagi en découvrant Rome à cette superposition entre une Rome païenne et la Rome chrétienne. Non, il a surtout critiqué, d'une part, une espèce d'étalement chez ses adversaires, les Cicéroniens, où il parle dans le Cicéronienus, je crois, de leur musée, où ils ont des centaures, des personnages obscènes même. Il a réagi aussi, il a été même scandalisé par cela, il a été aussi scandalisé parce qu'il a été témoin, un jour, dans une prédication d'Apparat, devant le pape, par un prédicateur qui parlait en Cicéronien, si je peux parler aussi familièrement, et qui ne disait pas Dieu, disait Jupiter, remontait à toutes sortes d'exemples de l'Antiquité pour arriver, en fin de sermon, à parler du sujet du jour, qui est la mort du Christ. Il y a là un refus d'un formalisme, on pourrait dire d'un néo-paganisme. Par conséquent, je ne pense pas qu'il ait été frappé par Rome. En tout cas, ce qu'il cherche, c'est le contact avec le pape qui est en place, qui est Léon X. Il cherche aussi des appuis, il est sensible à toute la finesse culturelle de l'humanisme romain, mais il est choqué, je crois que le mot n'est pas trop fort, par ce caractère à la fois formaliste dans l'art du bien-dire, et aussi ce caractère, c'est ainsi qu'il le ressent, païen. Et de là à faire une opposition entre un humanisme du nord-ouest de la France, qui est un humanisme pieux, marqué par ses enracinements de la dévotion moderne, par l'intériorité, et un humanisme plus extraverti, plus formel, plus mondain de l'Italie. Il n'y a qu'un pas. Il faut faire attention à ces rapprochements un peu faciles, mais c'est vrai qu'il y a eu des tensions qui viennent aussi, parce que je reviens toujours à ce qui me paraît important pour comprendre Erasme, puisqu'après tout, on parle de la vie. Il a été choqué, c'est Jacques Chomara, qu'il a très bien montré dans son livre, rhétorique et grammaire chez Erasme, à propos de son étude très fouillée du Cicéronianus. Il dit que, naturellement, il ne faut pas ramener, rabattre toute la question sur des problèmes personnels, mais Erasme a été, avec ses meurtris même peut-être, par la critique que les puristes italiens faisaient de son style, son latin composite, souple, vivant, instrument de culture. Là, c'est toute l'utopie Erasmienne, du latin vivant, qui aurait pu être, dans son utopie à lui, le grand véhicule de communication dans cette Europe dont il était, dont il se sentait, je pense, le citoyen. Il apprends de son Il repart d'Italie, je ne laisse pas retenir. Il retourne en Angleterre, et c'est en retournant en Angleterre qu'il médite sur son éloge de la folie, qu'il écrit d'un seul jet, toute bibliothèque, tout livre fermé. C'est vraiment un moment d'euphorie. Un moment absolument, un moment d'euphorie certainement. Et dans ce climat de la maison de Thomas More, où il se sentait si bien, où il y avait, je pense, une affectivité qui pouvait se sortir, en quelque sorte. Et il écrit donc l'éloge de la folie. Il travaille aussi à son édition du Nouveau Testament, texte grec, traduction, nouvelle traduction latine, avec des annotations. Et il revient sur le continent. Maintenant, là, il sera assez longtemps à Louvain. Mais il lui faut un éditeur pour ce qui est son grand œuvre, en quelque sorte. Il va donc remonter le Rhin ? Il va remonter le Rhin. En passant par Strasbourg ? Bien entendu, où il est accueilli. C'est le roi, on peut dire, c'est le roi Erasme. À ce moment-là, il est au plus fort de sa gloire. L'édition de son premier grand livre, qui est le Manuel le Chevalier chrétien, 1504, qui était passé un petit peu inaperçu, retrouve un regain d'importance lorsqu'il le fait paraître en 1518, avec une nouvelle préface, où il tient compte des... Il semble aller dans le sens de certaines critiques de Luther. Il arrive donc à Bâle, contact extrêmement fructueux, dans un nouveau milieu. Erasme adorait ce milieu de l'imprimerie. Ça, il est fils de son temps. Il n'a peut-être pas les pages, les mots enthousiastes de Luther sur l'imprimerie. Mais il est à son aise. Il aime ce travail qui se fait dans la fière. Il y a du côté journaliste chez Erasme. Et la première édition paraît en 1516. Il est beaucoup, ce n'est un séjour encore provisoire, c'est pour les besoins de l'édition, à Louvain. Et alors là, se produit ce qu'on peut bien appeler, dans son existence, la grande cassure. C'est l'explosion luthérienne. Et c'est, pour Erasme, le début, on peut dire, d'un reflux, au moins apparemment. Et c'est vrai qu'à Louvain, il se sent de plus en plus contraint. Et finalement, après toutes sortes de péripéties, d'épisodes, plus ou moins difficiles d'ailleurs, je ne voudrais pas non plus passer sous silence le fait qu'il a joué un très grand rôle dans ce renouveau des lettres, des bonae littérae, comme on disait autrefois. Les bonnes lettres, lettres qui rendent meilleure, ne séparons pas. Ce ne sont pas les belles lettres, c'est les lettres qui rendent meilleure, des démêlés avec l'université de Louvain, la vieille université. Et il est à l'origine de la création d'un collège trilingue avec apprentissage, enseignement des trois langues, qui sont trois langues fondamentales, qui sont des langues sacrées d'ailleurs pour Erasme. L'hébreu, qu'il connaissait très mal, là aussi de problème. Alors que d'autres humanistes, ce n'est pas rabattre la valeur d'Erasme, de dire qu'il était un médiocre hébraïsant, alors que beaucoup d'autres humanistes étaient d'excellents hébraïsants. Hébreu, donc, latin et grec. Il part à Bâle, et là, c'est une installation qui va... Il sera huit ans à Bâle, tant que, je dirais, les fluctuations des luttes confessionnelles ne l'amèneront pas à quitter Bâle. Et là, c'est à la fois un certain repli, certainement, mais n'allons pas trop vite, et n'exagérons pas. C'est aussi un moment où il est au sommet de son rayonnement. On a pu le comparer, et la comparaison sur le plan formel est exacte, on a pu le comparer à Voltaire. Il exerce une royauté intellectuelle par sa correspondance. C'est le prince des humanistes. C'est le prince des humanistes, certainement. Puisque la Mirandol était le prince charmant de l'humanisme, comme disait quelqu'un, c'est Renaudet, je crois. Érasme, c'est vraiment le roi, et on le consulte, et il écrit une activité extrêmement épistolaire remarquable. Et il écrit, il écrit, il produit, il produit, nous y reviendrons, c'est une activité d'écrivain extraordinaire, dans tous les genres, on peut dire, des écrits pédagogiques, des éditions et ou des traductions d'ouvrages de l'Antiquité profane, des grands auteurs de l'Antiquité grecque et latine, mais aussi sacrés, et je viens de le dire, le Nouveau Testament, dont la première édition est de 1516, qui sera suivie de quatre autres éditions. Il est aussi conseiller honorifique du futur Charles XV, ce qui lui provoque pas mal d'ennuis quant au paiement de ses pensions, qui est toujours retardé, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Rayonnement donc, et en même temps, de plus en plus, relatif effacement, jusque la fin, Erasme. Homme courageux, toujours malade, mais comme beaucoup de ces hommes fragiles, finalement, qui sont solides et qui n'abandonnent pas toutes sortes de maladies, il y a des témoignages émouvants de cela sur certains manuscrits qu'on a conservés, où il dit lui-même, Erasme d'une main égrottante, et on voit le trembler de la main qui signale, au fond, la fin d'une vie, et cette mort d'Erasme dans la nuit du 10-11 juillet 1536, s'entourait de ses amis. À 68 ans. Oui, sans sacrement, mais il ne faut en tirer aucune conclusion, parce que, comme le disait quelqu'un, il y a une chose qui est très simple, à ce moment-là, à Bâle, il n'y avait plus de prêtres pour donner les sacrements, donc nous n'en tirons rien, mais plus important, à mon sens, contrairement pour aller dans le sens de ce dont nous étions partis, à savoir une vie, enfin, du début, c'est l'enfance, c'est la petite enfance, c'est la naissance, on est jeté dans le monde, c'est la fin. Lui qui avait, pour les parler en langue vulgaire, enfin, les idiomes nationaux, finalement, beaucoup de cécité, même peut-être un tantinet de mépris, il retrouve sur son lit de mort les paroles de sa langue maternelle, justement, l'Yves-Goth, Dieu-aimé, une fin extrêmement chrétienne, apaisée, autour de ses amis, avec des funérailles très belles, enfin, portées par les étudiants de l'Université de Bâle, et entouré à Bâle, où il est toujours enterré sous une stèle, une très belle stèle, où on a reproduit ce qui était son signe, un signe d'un anneau, qui était son sceau privé, où on représente le dieu terme, dont la devise était « Conquedo nulli, je ne le cède à personne », mais là aussi, attention aux erreurs d'interprétation, c'est la mort qui parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce terme d'humanisme qui n'avait pas cours à l'époque des races, puisque c'est un terme qui date du 19e siècle, quant au mot « humanis » ou « humanista », c'est un mot du vocabulaire étudiantin italien, et qui signifie « le professeur de grammaire ». Mais il faut entendre « grammaire » en un sens plus large, ce n'est pas seulement l'étude de la morphologie, de la syntaxe, mais c'est la philologie, c'est la littérature. Et comme on le disait, ces lettres humaines ou plus qu'humaines, puisque « humaniores », littérés, ce sont les lettres qui vous rendent plus humains, je crois qu'il faut prendre le mot latin au sens cicéronien de « humanitas », l'humanité étant la caractéristique de l'homme par rapport, voire par opposition à tout ce qui est inhumain, et qu'il faut le prendre à la fois dans un sens intellectuel, dans un sens moral. D'ailleurs, dans les traités de pédagogie d'Erasme, ce double aspect, qu'il nous arrive peut-être de séparer, à mon avis, à tort aujourd'hui, entre l'instruction et l'éducation, se trouve rassemblé. Par exemple, dans un traité sur l'éducation des très jeunes enfants, des « puéris in situendis », qu'il avait composé dès la fin du 15e, mais que pour des raisons différentes, il ne publiera que quelques années avant sa mort, eh bien, le sous-titre, c'est « Pueros ad virtutem et litera », c'est-à-dire « Il faut former les enfants à la vertu et aux lettres ». Autrement dit, c'est très extraordinaire cette importance qu'a pour Erasme la pédagogie, parce qu'il me semble qu'Erasme n'a pas vraiment été un maître de pédagogie, il n'a pas été quelqu'un qui a enseigné très peu, finalement. Eh bien, c'est là l'un de ces nombreux paradoxes. Je serais tenté de dire que, chez Erasme, tout est pédagogie. Mais, effectivement, il a enseigné assez peu, et ses contacts avec ses étudiants, que ce soit en Angleterre, un peu à Louvain, peut-être moins dans ses rapports de précepteurs à domicile, qui étaient pour lui l'idéal de l'enseignement, ses rapports ne devaient pas être excellents. En Angleterre, Erasme s'est refusé à apprendre l'anglais, il s'est refusé à boire des verres de bière avec ses étudiants, il détestait la bière, et il n'a pas fait le pit-effort pour cette convivialité. Et, en même temps, Erasme a été, si vous le permettez, ce que j'appellerais le conseiller pédagogique, non seulement de tous les maîtres de son temps, mais des générations suivantes, et cela va bien au-delà du XVIe. On peut dire que la pédagogie humaniste d'Erasme est une pédagogie très engagée, très engagée dans son temps. Une pédagogie très engagée, et dont les principaux traits pour faire vite seraient les suivants. Une pédagogie individualisée. Erasme est très sensible au caractère individuel des êtres humains, notamment des enfants. Et l'on comprend que, pour lui, l'idéal pédagogique, c'est le préceptorat à domicile. Bien entendu, il se rend compte que toutes les familles n'ont pas les moyens d'offrir à leurs enfants, essentiellement aux garçons, car pour les filles, il est bien un homme de son temps, l'éducation est beaucoup plus rapide et moins indispensable. En tout cas, Erasme ne manque pas d'humour quand il aborde ces questions pédagogiques. Il y a un portrait, par exemple, d'un instituteur nul, mais qui est un excellent père fouettard. Oui, l'éducation à l'ancienne mode, qui a donné naissance à de nombreux textes et à de nombreuses gravures pleines d'ironie et de satire, je pense à certaines de Bruegel et d'autres, n'est-ce pas, c'est le type même de l'éducation d'autrefois, que l'on retrouve d'ailleurs, en gros, dans la célèbre lettre de Gargantua à Pantagruel, n'est-ce pas, une éducation où le maître commande, où les enfants disent, oui, notre maître, d'ailleurs, Erasme se moque également des formules que la théologie scolastique affectionne, notre maître. Non, il est partisan d'une grande liberté et les rapports entre maître et élève, entre maître et étudiant, doivent être des rapports fondés sur la confiance, fondés sur l'amitié, sans que cela dégénère pour autant en une camaraderie familière. D'ailleurs, il utilise souvent, parlant du Christ, car même dans ses traités pédagogiques où les éléments religieux n'apparaissent pas à chaque ligne, il y a à l'horizon le Christ et il fait du Christ le pédagogue par excellence, préférant d'ailleurs le terme de magistère à celui de Dominus. En tout cas, le mot de Dominus, quand il l'emploie, il ne l'emploie pas du tout dans le sens de la Rome païenne où il s'agissait d'un maître par rapport à des esclaves. Donc, enseignement individualiste, enseignement également progressif. Il ne s'agit pas d'humilier les enfants et les étudiants, il faut respecter leur personnalité. Il faut respecter leur personnalité et alors, dans ce dépouéris auquel j'étais allusion, il parle de certains événements auxquels il a pu assister et qui sait dont il a pu peut-être être sinon la victime, mais enfin un témoin très très proche. L'humiliation ne se fait pas seulement par des coups physiques, l'humiliation est quelque chose de profondément déshumanisant et Erasme, dont la sensibilité a toujours été à fleur de peau, il considère que les traces que cela peut laisser sur le plan affectif et inclusuel sont extrêmement graves. Donc, sur ce point, on peut dire qu'Erasme voit loin et l'on comprend que son programme pédagogique qui, encore une fois, n'est-ce pas, est un programme individualisé, un programme progressiste. Dans certains cas, il y a d'ailleurs un programme spécifique. Par exemple, dans l'institution du prince chrétien, il considère que le programme général vaut pour le prince, mais lui, qui n'aime pourtant pas beaucoup la chasse, qui n'aime pas beaucoup les exercices violents, on a parlé de sa santé délicate, il considère que dans la formation du prince, il y a ces éléments qui doivent jouer. Comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, ce traité du savoir-vivre qui est à la base de tous les traités du savoir-vivre du monde ? Eh bien, effectivement, vers la fin de sa vie, mais il l'avait médité longtemps, nous avons, en 1530, un traité qu'il appelait des kivlitate morum puerilium, c'est-à-dire de la civilité des mœurs puériles, et dans lesquels on voit juxtaposer un certain nombre de préceptes ayant une valeur morale ou sociale, comment il faut saluer dans la rue des personnes âgées, ses maîtres, et en même temps, des traits extrêmement terre-à-terre, mais il faut bien dire qu'il s'adresse à de jeunes enfants et que s'il le disait, c'était peut-être que les mœurs ambiantes permettaient. Il est indécent de regarder en ouvrant un œil et en fermant l'autre. Qu'est-ce en effet autre chose que se rendre borgne à plaisir ? Laissons cela au ton et à certains artisans. Les sourcils doivent être étendus naturellement et non pas froncés ce qui est signe de méchanceté, ni relevés ce qui indique de l'arrogance, ni abaissés sur les yeux ce qui indique de mauvaises pensées. Que le front soit riant et uni, indice d'une bonne conscience et d'un esprit ouvert, tout plissé de rides, c'est un signe de sénilité. Mobile, il rappelle le hérisson. Menaçant, il fait songer au taureau. Avoir la morve au nez, c'est le fait d'un homme malpropre. On a reproché ce défaut à Socrate, le philosophe. Se moucher avec son bonnet ou avec un pan de son habit est d'un paysan, sur le bras ou sur le coude d'un marchand de sa laison. Il n'est pas beaucoup plus propre de se moucher dans sa main pour l'essuyer ensuite sur ses vêtements. Il est plus décent de se servir d'un mouchoir en se détournant s'il y a là quelques personnes honorables. Enfler les joues est un signe d'arrogance. Les laisser pendre est montrer du désespoir. L'un est d'un traison, l'autre d'un traître judas. Rire de tout ce qui se fait ou se dit est d'un saut. Ne rire de rien est d'un stupide. Rire d'un mot ou d'un acte obscène marque un naturel vicieux. L'éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient pour cela le secoueur, n'est bien séant à aucun âge, encore moins à l'enfance. Il y en a qui, en riant, semblent hémir. C'est un dessin. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche, en se plissant les joues et en découvrant toute la mâchoire. C'est le rire d'un chien ou le rire sardonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Il me paraît en tout cas un trait très caractéristique, important d'Erasme qui d'ailleurs sera conservé après lui dans les deux réformes. C'est le souci de former un clergé justement mieux formé, mieux instruit et mieux éduqué d'une part. Et d'autre part, ce souci qu'Erasme partage avec Luther et que les réformateurs de la réforme catholique partageront au moins en partie après, c'est le souci de la pastorale, d'un christianisme plus pastoral et donc l'importance de la prédication. Et pour prêcher, il faut tout de même être formé. D'où le gros travail d'Erasme qui n'est paru qu'à la fin de sa vie en 1535 je crois, un gros traité un peu lourd mais plein de conseils sur l'art de préparer un serment, de s'informer pour le préparer, de le construire de manière que les idées qui seront exposées pénètrent dans le cœur des gens d'où le recours à la rhétorique, à la façon de dire qui est importante aussi pour que ce que l'on dit soit efficace. Il y a là plusieurs même digressions importantes sur la question de la formation du clergé qui est un des grands soucis d'Erasme et qui sera un de ceux même du concile de Trente si peu erasmiens par ailleurs. D'ailleurs, cet aspect se complète par les prises de position d'Erasme sur la question même des vocations des vocations des prêtres des vocations aussi des jeunes femmes qui sont mises au couvent un peu de force. Sûrement. Sûrement. Erasme a un grand souci qu'on ne force personne et lui-même pouvait se référer à sa propre expérience puisque il est tout de même entré au couvent dans des conditions elles aussi obscures enfin très jeune et un peu par nécessité et poussé par les parents. En tout cas, il est très soucieux que les vocations soient libres en effet et réfléchis et alors aussi que les prêtres soient bien choisis. Je pense à un de ces passages intéressants de l'ecclésiastèse précisément de ce gros traité de la formation du prédicateur où ils souhaitent que les évêques n'ordonnent pas tous les candidats à la prêtrise et au contraire fassent une sélection draconienne. Il y a aussi dans ces colloques ce portrait du prêtre Ignard qui affirme par exemple face à une femme que connaître le latin pour une femme c'est carrément être proche de la débauche. Ah oui, tout à fait. Alors là, là c'est encore un autre aspect de la pédagogie et de l'humanisme d'Erasme c'est le souci qu'il a eu de la formation et de l'instruction des femmes et plus que cela l'importance qu'il accorde aux laïcs en général et donc aux femmes dans l'église. Que signifient ces meubles que j'aperçois ici ? Ne sont-ils pas élégants ? Je ne sais. Je les trouve peu faits pour une jeune fille ou pour une femme. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont pleins de livres. Quoi donc ? Vous qui n'êtes plus jeune, vous, un père-abbé, un homme de cour, n'auriez-vous jamais vu de livres chez les dames de distinction ? Oui, j'en ai vu mais c'était des livres écrits en français. Ici, je n'aperçois que livres grecs ou latins. N'y aurait-il que les livres français pour enseigner la sagesse ? Ils conviennent précisément aux grandes dames qui les lisent pour se désennuyer. N'est-il permis qu'aux grandes dames de s'instruire et de mener une vie agréable ? Vous vous trompez en associant ainsi le savoir et l'agrément. L'instruction n'est point faite pour les femmes mais une dame n'a qu'à vivre agréablement. Tout le monde n'est-il pas appelé à bien vivre ? Je pense bien que oui. Mais alors, est-il possible de vivre agréablement sans vivre bien ? Au contraire, hélas. Qui peut vivre agréablement s'il se mêle de vivre bien ? Vous approuvez donc ceux qui vivent mal pourvu qu'ils ne manquent pas de plaisir ? J'estime qu'ils vivent bien du moment qu'ils vivent avec agrément. Mais d'où vient cet agrément ? Du monde ou de l'âme ? Du monde. Oh, abbé subtil, quelle épaisse philosophie. Dites-moi, en quoi consiste cet agrément de la vie ? Dans les plaisirs du lit, de la table, dans le droit de satisfaire ses caprices, dans l'argent et les honneurs. Mais si assez bien, Dieu ajoute la sagesse. L'agrément s'enfuira-t-il de ta vie ? Qu'appelez-vous sagesse ? La sagesse, c'est de comprendre qu'il n'est point pour l'homme de bonheur en dehors des biens spirituels, que la fortune, les honneurs et la naissance ne peuvent le rendre plus heureux ou meilleur. Peste-sois de cette sagesse ! Les leçons qu'il a faites dans ce colloque notamment de l'abbé et de la femme instruite, les leçons cinglantes qu'il lance aux clergés et qui croient être dignes de toutes les fonctions d'autorité alors qu'ils sont parfaitement ignorants et que c'est la finale de ce colloque. Peut-être que les femmes, désormais, si elles s'instruisent, pourraient en remontrer aux clergés, mais je crois qu'on pourrait lire cette finale qui est tout à fait percutante. C'est Magdali qui parle, la femme savante ou instruite plutôt, qui, après avoir évoqué certaines femmes, ce sont un petit nombre, disons-le, mais enfin tout de même, qui en Espagne, en Angleterre, la famille mort, en Allemagne, eh bien, sont instruites et plus nombreuses que vous ne croyez, cher Père Abbé. Si vous n'y prenez garde, nous finirons par diriger à votre place les écoles de théologie, nous prêcherons dans les églises et nous coifferons vos mitres en trône. Dieu nous en préserve. Certains événements récents de l'actualité nous font penser qu'Erasme avait prévu certaines évolutions dans l'église, tout au moins dans l'église anglicane. Ce qui est très curieux chez Erasme, c'est finalement, à travers ses prises de position sur la question des femmes ou des prêtres, ce mélange de traditionnalisme et de réformisme. Oui, on le trouve également dans son attitude à l'égard du mariage. Il y a un colloque qui va extrêmement loin qui l'a intitulé « Le mariage qui n'en est pas un » en jouant sur les mots grecs et latins qui désignent le titre, dans lequel il se scandalise, l'un de ses personnages, enfin c'est lui, contre ses mariages forcés ou pour des raisons d'argent, de titre nobilière, des parents absolument inconscients font épouser leur fille à un vieillard malade, souvent atteint des pires maladies et Erasme, dans de pareilles conditions, va jusqu'à dire qu'un pareil mariage doit être cassé et on peut dire qu'il préconise le divorce. Et à côté de cela, n'est-ce pas, dans un autre colloque où il fait converser deux femmes qu'il a appelées l'une Eulalie, la bien parlante, la bien disante et Xantipe qui rappelle l'épouse acariâtre de Socrate, eh bien ces deux jeunes femmes, elles sont assez jeunes, parlent des avantages et des déboires du mariage. L'une Xantipe dont le mari est un ivrogne et qui la trompe abondamment le reçoit à coups de balai et la peine ne régnait pas dans le ménage, l'autre dont le mari a eu aussi quelques écarts de conduite, non seulement ne le reçoit pas mal mais le reçoit avec tant de douceur qu'elle finit par le reconquérir. Ce sont deux tempéraments et Erasme va évidemment et du côté de l'Ali. C'est-à-dire que le divorce n'existant pas mieux vaut choisir le consensus que la guerre des sexes. C'est la sagesse tu es condamné si je puis dire à vivre avec le même en toute ta vie donc il vaut mieux vivre en paix qu'à couteau tiré. C'est une sorte de sagesse. Et à côté n'est-ce pas l'aspect traditionnaliste dans plusieurs textes même dans des textes pédagogiques à propos de femmes qui peuvent se permettre d'être institutrices il dit et il dit en son propre nom enfin il est choquant que des femmes commandent à des hommes même si ces hommes sont de jeunes garçons. Tout de même nous n'avons rien de la vie sexuelle d'Erasme bien entendu nous n'avons rien laissé. C'était semble-t-il tant qu'on puisse savoir qui peut se permettre de sonder les rins et les cœurs un célibataire en durcisse qui a peut-être certaines incidences sur non seulement sa vie de tous les jours ses rapports avec sa gouvernante valent leur pesant d'or Elle n'avait pas l'âge canonique. Oui elle était acariâtre comme Xanthi mais non seulement dans sa vie au quotidien pourrions-nous dire mais aussi dans son écriture. Sois le bienvenu mon très cher Sophrone Enfin tu es de retour parmi nous Il y a un siècle que je ne t'ai vue me semble-t-il C'est à peine si je te reconnais Comment cela ma chère Lucrèce ? Parce que tu portes la barbe maintenant Que se passe-t-il mon petit cœur ? Tu parais plus songeur que d'habitude Je désire te parler seul à seul Oh Ne sommes-nous pas seuls ici mon petit mâle ? Retirons-nous dans un endroit plus discret Bon Allons dans la chambre à coucher si tu veux Non, non ce ne sera pas assez sûr Qu'est-ce qui te prend d'être aussi prude tout d'un coup ? Viens dans mon entre alors Nous y serons à l'abri Il y fait si sombre qu'on se voit à peine Vérifie toutes les ouvertures Il n'y en a pas Personne dans les environs qui puisse nous entendre Pas même une mouche mon trésor Qu'est-ce que tu attends ? Échapperons-nous ici au regard de Dieu ? Bien sûr que non Il voit tout Et les anges ? Impossible d'échapper à leur regard Alors comment se fait-il que nous ne rougissions pas de faire devant Dieu et ses anges ce que nous n'osons pas faire devant les hommes ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es venu ici pour me faire un serment Prends ta cucule de Saint-François Monte en chair et nous t'écouterons espèce de prédicateur barbu Je n'hésiterais pas à le faire si je pouvais t'arracher à la vie que tu mènes Ce n'est pas seulement une vie honteuse c'est la vie la plus misérable qui soit Et alors mon bon ? Il me faut bien vivre à chacun son commerce C'est notre métier notre gagne-pain à nous J'aimerais avoir une petite conversation avec toi à ce sujet ma Lucrèce quand tu seras un peu calmée Garde ton serment pour une autre occasion Amusons-nous maintenant cher Sophrone Quoi que tu fasses tu le fais pour de l'argent Comme tu dis Alors tu n'y perdras Je te paierai quatre fois plus que la somme habituelle si tu acceptes seulement de m'écouter Vas-y Ce que je remarque tout de même c'est que des amitiés féminines d'Erasme Moi je n'en ai relevé à l'occasion d'un travail sur Erasme et l'amitié Je n'en ai relevé que deux qui sont vraiment avérées l'une C'est une amitié extraordinaire lumineuse, merveilleuse avec Margaret Roper la fille aînée et chérie de Thomas More Cette femme savante mais alors au sens fort du mot celle qui a traduit un très beau texte d'Erasme la paraphrase sur le paternostère la première traduction anglaise et qui était en relation très étroite avec Erasme C'est une disciple en même temps une fille spirituelle pourrions-nous dire au sens fort et plein du terme Et alors l'autre c'est une certaine veuve Ayenne je ne sais plus son prénom Berthe Ayenne oui, merci et qui a joué un rôle certainement dans les années qui précèdent l'entrée au couvent et pendant les années de couvent mais on ne voit pas qu'il y ait d'autre part sur le plan je dirais personnel c'est tout mais c'est vrai que il est de ceux avec Thomas More et peut-être pousser aussi par l'exemple de Thomas More à contribuer à poser certains jalons qui aboutiront en termes au grand travail sur l'éducation des femmes avec les relais du 17ème on pense toujours une partie étroitement religieuse et très orientée enfin les Ursulines et jusqu'aux grandes grandes conquêtes au fond de l'éducation des femmes Victor Durui au 19ème etc. André Godin vous avez récemment étudié la question de l'argent chez Erasme est-ce qu'il y a un bon et un mauvais usage de l'argent chez lui pour lui c'est une bonne question oui certainement certainement les rapports d'Erasme à l'argent peuvent être considérés de deux façons l'usage que lui-même a pu en faire et les idées qu'il a pu avoir ce qui nous amènerait à dire deux mots d'Erasme et l'économie en ce qui concerne Erasme ses rapports avec l'argent ils ont été déjà bien étudiés il a été un homme besogneux comme je le disais en commençant le statut financier matériel de l'humaniste était très difficile à gérer pourriez-vous nous dire parce qu'il n'avait pas un cadre institutionnel ferme comme pouvaient l'avoir tous ses collègues et rivaux professeurs à l'université ce qui explique qu'Erasme était toujours en train de chercher des moyens de vivre alors c'est une histoire inénarrable ses pensions la façon de récupérer ses pensions il y avait des pensions en Angleterre qu'il avait eu par son mécène Varham des pensions aux Pays-Bas la pension de conseiller honorifique dont j'ai dit qu'elle était toujours mal payée avec beaucoup de retard et finalement il a trouvé un homme qui était en rapport grand banquier son nom évidemment les fougueurs les grands banquiers d'Auglebourg et Erasme nous on n'a pas le purisme nous dirions catholique pour prendre des traits actuels mais il y a aussi un trait là je reviens un petit peu à ce côté un peu psychologique ou psychanalytique puisqu'on sait que le problème de l'argent en psychanalyse a une grande importance pas seulement par celui qu'on donne à son psychanalyse mais aussi dans la formation de l'enfant et il y a comme chez Erasme même quand il arrive à maturité il faut songer que son testament on a fait des évaluations justement dans le travail auquel je fais allusion tout à l'heure il gagnait il avait 8 à 10 fois un salaire c'est pas un salaire non mais il avait des fonds des revenus disons plus exactement qui étaient 8 à 10 fois supérieurs à ceux de ce qu'on pourrait dire un professeur d'université à Louvain à Cologne donc même une fois liquidé ces problèmes qui ont été réels il ne faut pas le minimiser il y a toujours chez Erasme une espèce de de manque enfin un sentiment de manque de perte avec un grand principe quand on ne peut faire ce qu'on veut on fait ce qu'on peut ah oui c'est un de ces proverbes justement qu'il répète souvent et alors il y a aussi et ça ça m'avait frappé et là je parle aussi sous le contrôle d'un collègue économiste spécialiste du 16e siècle monsieur Jeannin il avait été frappé comme moi il me l'a bien montré je dirais sur les sur les sur les textes enfin la correspondance soit de son banquier Erasme est absolument certains disent naïf mais on peut dire aussi il n'a aucune connaissance du minimum des mécanismes financiers vous savez les pertes qui se font par les transferts de fonds et Skets a été vraiment un homme extraordinaire pour lui parce qu'il a mis toute sa compétence et toute son admiration pour Erasme c'est très intéressant aussi d'étudier comment pour la pénétration des idées d'Erasme comment tous ces gens y compris les banquiers et Skets en étant une grande famille de banquiers envers soi étaient très attentifs très à l'affût très avides d'avoir tous ces textes les paraphrases tout ça pour une culture religieuse ça c'est très très net il y a une extraordinaire modernité dans ce que vous dites finalement Erasme était bien sponsorisé oui c'est vrai oui mais alors ce qu'on pourrait dire je crois il y a aussi parce qu'il faut nuancer le tableau j'espère que je ne suis pas iconoclase en disant ça il y a une myopie économiste de Erasme moi je le crois tout de même qui est en contraste avec une compétence mais une réelle compétence artistique à propos de la confection de la fameuse médaille de Metsis sur le choix du matériau sur la technique le contraste m'est apparu très fort entre les deux les deux domaines et alors il y a tout de même dans une lettre préface à une traduction d'oeuvre d'extrait de Saint Jean Chrysostome une critique oh très mesurée c'est une dédicace mais quand même une critique assez ferme du monopole colonial en matière d'épices monopole colonial qui était détenu par monopole royal au roi Jean de Portugal et Erasmus deux ans après s'est vengé comme il n'avait pas reçu évidemment ce qu'il espérait ce dont il y avait peut-être besoin aussi il s'est vengé sur cette ingratitude enfin du roi mais ce sont des traits épars et je ne pense pas qu'on puisse renouder la fée mais je ne pense pas en tout cas sa perspective elle est d'abord morale on en revient toujours là je crois une éthique chrétienne de l'argent de l'argent On dit qu'Hérasme était un pacifiste et un pacifiste militant, Jean-Claude Margolin. Dès son plus jeune âge, enfin dès le moment où il prend conscience des problèmes de son temps, et jusqu'à la fin de ses jours, il a toujours eu une position d'un pacifisme aussi total que possible, que ce soit dans tel chapitre de l'institution du prince chrétien, le dernier chapitre c'est de la guerre, que ce soit dans ce très beau texte où il fait parler la paix blessée de toutes parts, la complainte de la paix, ou querella tachis. C'est un texte un petit peu rhétorique, cette prosopopée de la paix. C'est un texte un peu rhétorique, mais cette rhétorique ne signifie pas que c'est une pensée artificielle. Ce qu'il y a d'intéressant chez Zérasme, notamment à propos de ses textes de la guerre, c'est qu'il y a à la fois, bien entendu, des lieux communs, des thèmes rhétoriques, qu'il est allé chercher dans la littérature ancienne, chez Platon, chez Cicéron, mais en même temps, et surtout si l'on songe à l'Europe de son temps, qui est marquée par le conflit entre François Ier et Charles V, qui est marquée par toutes sortes de conflits, dont le plus important conflit également un certain temps entre l'Angleterre et la France, les Turcs, et plus tard, naturellement, les guerres civiles, sans parler de la guerre des paysans. Toute la vie d'Erasme a été marquée. Il n'a pas été un acteur, mais il a été vraiment un témoin de ces guerres et de ces armistices qui durent assez peu de temps, ce qui fait que même ces lieux communs rhétoriques sont vivifiés, animés, par un sentiment très profond, non seulement de l'absurdité du scandale de la guerre, mais surtout, et c'est ici que l'Erasme chrétien apparaît encore, n'est-ce pas, ce qui est scandaleux pour des hommes en général, regarder les animaux qui ne se battent pas à l'intérieur d'une même espèce, non seulement les grands anciens qu'il cite sont contre la guerre, mais que des princes chrétiens se battent entre eux, c'est pour lui le scandale des scandales. Vous dites qu'il réagit en chrétien, mais quand les Turcs envahissent l'Europe, un chrétien ne peut pas rester passif. Alors comment est-ce qu'il se situe pour encore à ce problème ? C'est un problème important, parce que, alors qu'on a toujours vu Erasme considérer que la notion de juste guerre est une notion contradictoire qu'il rejette, certains critiques ont dit, mais enfin, ce pacifiste intégral, au moment où il est consulté, car c'est une consultation juridique en quelque sorte, qui lui est tête, comment va-t-il réagir ? Eh bien, il réagit d'une manière, comment dirais-je, extrêmement nuancée, il est extrêmement troublé. Il se rend compte que parfois, hélas, la guerre, mais toujours une guerre défensive, peut être possible quand tous les moyens diplomatiques ont échoué. Et quand il s'agit de défendre, non seulement le sol de sa patrie, mais toutes les valeurs qui lui sont attachées. Et quand il s'agit des Turcs, qu'il ne met pas, évidemment, sur le même plan que les païens en général, car il croit en un Dieu unique, mais malgré tout, l'invasion d'une partie de l'Europe par les Turcs, n'oublions pas que la bataille de Moax est de 1527, que la moitié de la Hongrie est occupée par les Turcs, qu'ils ont campé sous les murs de Vienne. Alors, Erasme, qui est fatigué, qui est malade, qui est vieux, qui se rend compte que la déchirure à l'intérieur de l'Église est extrêmement profonde, eh bien, il utilise le commentaire d'un psaume, car dans ce qu'on appelle parfois le traité sur la guerre ou la consultation sur la guerre contre les Turcs, c'est le commentaire d'un psaume dans lequel il dit, oui, parfois il faut faire la guerre, mais attention, que cette guerre soit le plus court possible, qu'elle fasse verser le moins de sang possible et que surtout les chrétiens, dans la passion guerrière, ne deviennent pas pires que des Turcs. Autrement dit, c'est peut-être une position qui peut paraître idéaliste, qui est très différente de celle d'un Machiavel et qui est différente des conceptions plus modernes de la guerre, de la guerre totale ou de la guerre à outrance. La guerre peut être, dans certains cas, un pisalet, mais d'une manière générale, ça ne contredit absolument pas son pacifisme qui est profond et permanent. La guerre est le plus grand des mots. Le prince ne doit jamais être plus prudent, plus circonspect que lorsqu'il s'agit de déclarer la guerre. Car les autres choses engendrent bien des mots, tel autre, tel autre. Mais la guerre cause d'un seul coup le naufrage de tout ce qui est bon et fait déborder la mer de tous les mots réunis. Ensuite, aucune calamité n'est plus tenace. De la guerre naît la guerre. D'une guerre sans gravité naît une guerre importante. D'une guerre simple naît une guerre double. D'une guerre enfantine naît une guerre sérieuse et sanglante. Une guerre née ailleurs se propage comme une peste dans les environs, et même au loin. Un bon prince n'accepte jamais aucune guerre, excepté quand, après avoir tout tenté, il ne peut l'éviter par aucun moyen. Si nous étions dans ces dispositions-là, il n'y aurait pour ainsi dire jamais de guerre nulle part. Enfin, si cette peste ne peut vraiment être évitée, que le prince s'attache du moins à la faire avec un minimum d'inconvénients pour les siens, en versant le moins possible de son chrétien, et qu'il la termine le plus vite possible. Que le prince vraiment chrétien réfléchisse à la différence qu'il y a entre l'homme, être né pour la paix et l'amour, et les bêtes sauvages, nées pour la rapine et la guerre. Ensuite, quelle différence il y a entre l'homme et l'homme chrétien. Après cela, qu'il examine combien désirable, combien ennoblissante, combien salutaire est la paix, et par contraste, combien néfaste et dégradante est la guerre. Quel troupeau de malheurs elle traîne après elle, même si elle est tout à fait juste. À supposer qu'on ait le droit jamais d'appeler une guerre juste. Platon dit qu'il y a révolte et non-guerre, chaque fois que des Grecs se battent contre des Grecs. Lorsque cela arrivait, il recommandait d'user de modération. Quel nom faut-il donner à l'acte de chrétien qui se déchire entre eux, alors que tant de liens les unissent, qui font durer le massacre pendant des années, pour on ne sait quelle raison, pour une animosité personnelle, pour une sotte ambition de jeunes gens. qui se déchirent de chrétien, Le moment est peut-être venu, Jean-Pierre Massot, de parler de l'œuvre proprement religieuse d'Erasme. Oui, cette œuvre est immense, et non seulement en importance, en volume, mais je crois en qualité et en centralité. L'œuvre religieuse d'Erasme, le point de vue religieux chez Erasme, et je pense celui qui anime, inspire, unifie, polarise même, tout le reste de ses préoccupations et de ses combats, car c'est une vie combattante, que celle de cet intellectuel qui est dans ses livres, mais tout autant dans le monde, un monde qu'il regarde avec passion, et dans lequel il s'engage. Et il s'engage, comme on l'a dit déjà, comme humaniste, mais un humaniste soucieux de morale et de religion. C'est-à-dire un humaniste chrétien. Un humaniste chrétien. L'homme dont la vie est pure fait une grande chose, mais cela ne sert qu'à lui-même, ou du moins, son influence ne s'exerce que dans son entourage et sur peu de gens. Si la vertu s'allie à la science, aussitôt c'est une flamme qui s'élève, et plus belle, et plus rayonnante. À Duneplez, ce que j'institue ici, est un parallèle qui me vaudrait des calomnies, entre l'efficacité du sang des martyrs et celle de l'éloquence des doctes. Je ne songe pas à diminuer la gloire des premiers, mais j'avoue que quelques hérétiques même nous ont rendu presque plus de service que certains de ces martyrs. Ceux-ci furent une multitude. Les docteurs furent en petit nombre. Les martyrs en mourant ont diminué le nombre des chrétiens. Les doctes en écrivant l'ont augmenté. Erasmus est un théologien. Ce qui est difficile peut-être à admettre, parce qu'on connaît d'autre part ces querelles pénibles, pénibles et permanentes, avec les théologiens en place, patentaient une corporation, une caste de gens difficiles, prétentieux, et qui défendaient leurs intérêts et leurs magistères. On les voit à l'œuvre, notamment à la Sorbonne à Paris, dans leur intervention sur le problème de la traduction du mot testament. Certainement. Car si Erasmus, justement, est, à mon sens, théologien, et qu'il mérite ce titre, ce n'est pas seulement parce qu'il a acquis un doctorat en théologie. Je crois que quand lui-même se dit théologien, c'est un autre titre. C'est parce que c'est un homme chrétien de très grande foi, très ardente et très sincère, mais en même temps un intellectuel qui cherche à comprendre sa foi et à vivre sa religion en intellectuel précisément. Et il y a plusieurs manières d'éclairer ou de comprendre la foi par l'intelligence. Il y a la manière, celle des scolastiques, qui eut sa grandeur, mais qui à l'époque connaissait surtout sa décadence. Une manière qui utilise surtout la philosophie la plus technique, conceptuelle, logique. Erasmus, au contraire, je pense, enfin, d'autre part, mettant en œuvre pour comprendre sa foi toutes les techniques et tous les dons de l'humaniste philologue, lettré, littéraire, donc le retour aux sources d'un christianisme qu'il pense plus pur et plus animé, de plus d'élan en ses origines que dans son temps. Et un humaniste qui veut donc retrouver les textes dans leur pureté originelle, ce qui implique ce travail technique du philologue, du grammairien, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en même temps, un lettré qui veut mettre au service de l'intelligence de la foi, au sens un peu large et profond du mot intelligence, tout un aspect un aspect rhétorique plutôt que logique et un aspect esthétique. Il y a une manière de comprendre les textes sacrés et finalement le message évangélique en mettant au service de cette intelligence l'esprit critique, d'une part, et les dispositions esthétiques, la sensibilité, l'affectus même, et l'utilisation pour cela des littératures, y compris des littératures païennes qui sont bienvenues pour affiner l'esprit, le goût, en même temps qu'elles permettent de comprendre les langues sacrées dans lesquelles les textes chrétiens ont été écrits et qui sont l'hébreu qu'il ne connaît pas, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il y soit opposé, on ne peut pas tout faire dans une vie, mais le grec et le latin. Il s'agit donc d'informer la vie religieuse par le recours à la sagesse des anciens. Certainement, la sagesse des anciens est utile comme propédotique et elle aide à l'intelligence de la foi. D'autre part, il y a, me semble-t-il, chez, dans le travail religieux d'Erasme et dans la perspective, la dynamique religieuse d'Erasme, deux aspects. L'un qu'on pourrait dire plus critique, c'est l'Erasme qui veut une réforme de l'Église, des institutions, des pratiques, des croyances aussi et même de la doctrine, donc de la théologie. Et d'autre part, un Erasme plus, à tendance presque un peu mystique tout de même. Et c'est cette orientation qu'il appelle de ce très beau mot qui a tant d'importance chez lui, la philosophie du Christ, ou encore ce qu'il appelle la philosophie évangélique ou la philosophie chrétienne. Et qui est tout à fait dans la tradition des pères de l'Église. C'est ça. C'est un terme qu'il reprend aux pères grecs qui sont ses modèles, aux pères de l'Église grecque. Et c'est une très curieuse philosophie que celle-là, et de nouveau, c'est paradoxal, car Erasme par ailleurs n'est pas philosophe, au sens technique ou strict du terme. Erasme n'a pas de goût pour la spéculation abstraite. Mais ce qu'il entend ici par philosophie, c'est d'une part une sagesse et d'autre part, une vie plutôt qu'une discussion abstraite. Et une sagesse, une vie qui est évidemment fondée dans les sources chrétiennes, l'Évangile, le message du Nouveau Testament, qui inclut aussi un regard sur l'Ancien Testament, et le commentaire de ces textes sacrés par les maîtres que sont pour lui les pères de l'Église, lesquels déjà avaient élaboré toute une théologie en s'aidant de la rhétorique plus que de la logique, comme feront les théologiens scolastiques du Moyen Âge. Quelques principes de la philosophie du Christ. L'amour mutuel est le grand, l'unique précepte de l'Évangile. Aussi, ne croyons pas posséder cet amour parce que nous sommes souvent dans les églises ou que nous nous agenouillons devant les statues des saints ou que nous faisons brûler des cierges ou que nous récitons indéfiniment les mêmes prières. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Il y a aussi des problèmes qui surgissent à l'époque d'Erasme, notamment la question du libre-arbitre. Comment est-ce qu'il se détermine par rapport à cette question ? Oui, alors là, c'est une question très connue de l'historiographie et qui a été célèbre à l'époque même d'Erasme. Peut-être, peut-être, cette controverse entre Erasme et Luther. Erasme soutenant le libre-arbitre dans un livre célèbre par lequel il s'est d'ailleurs très officiellement déclaré contre Luther en 1524 et auquel Luther répond par un traité foudroyant qui s'intitule antithétiquement le traité du serf-arbitre. Peut-être que, je ne dis pas cette querelle, mais le sujet de cette querelle a-t-il été, c'est un peu mon sentiment, exagéré, enfin qu'on en a exagéré l'importance. Peut-être que le vrai débat est un peu ailleurs entre Erasme et Luther que sur vraiment la question un peu technique du libre et du serf-arbitre. Peut-être. En tout cas, c'est le moment du grand débat, de l'explication de l'affrontement, il faut bien le dire, entre ces deux génies de leur temps, également représentatifs et un peu exceptionnels et entre deux génies religieux qui ont cru d'abord pouvoir se comprendre et même trouver chacun dans l'autre un allié. Cependant, assez vite, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour s'entendre. C'est curieux, car c'est vrai, ils ne sont pas faits pour s'entendre sur le plan du caractère des personnalités, certainement pas. Et je crois aussi, finalement, pas bien faits pour s'entendre sur le plan de la théologie, de la pensée religieuse, appelons les choses par leur nom. Le mot théologie ne doit pas être un épouvantail, c'est la recherche d'une explicitation, d'une intelligence de la foi. Pourquoi ? C'est étrange, car on peut dire qu'Erasme, comme Luther, souhaite un recentrage du christianisme sur le Christ et sur l'Évangile. Erasme, comme Luther, souhaite un dépoussiérage, une purification du christianisme par un retour aux sources et aux origines. Il veut, comme Luther, un christianisme et une théologie plus pieuse, sincèrement pieuse, plus intérieure, une religion plus personnelle et un christianisme plus pastoral, on l'a dit déjà tout à l'heure. Comme Luther encore, Erasme, finalement, en critiquant l'abus d'une religion extérieure, des observances, des pratiques, de ce qu'il appelle les superstitions païennes ou, d'autre part, l'autre versant, la prétention pharisienne. Erasme, au fond, je crois, dans une certaine mesure, en tout cas, pas tout à fait autant que Luther, mais dans une certaine mesure comme Luther, critique aussi un christianisme fondé sur le mérite plutôt que sur l'attente humble du salut gratuit donné par Dieu et que le croyant doit attendre dans la confiance dans les paroles de Dieu. C'est ça la foi selon Luther, la confiance dans les promesses de Dieu. Et cependant, ils ne se sont vraiment pas entendus, ils se sont même affrontés. Alors, il me semble que le fondement, la base, la racine de cet affrontement et de cette rupture car c'est le moment où Erasme effectivement rompt avec un Luther qu'il avait tenté de protéger jusque là et surtout envers lequel, envers Luther et envers ses disciples Erasme avait essayé de trouver des points d'accommodement pour refaire l'unité des chrétiens qui lui est si chère car s'ils détestent la guerre, ils détestent au moins autant sinon plus la guerre entre les chrétiens la plus scandaleuse sans doute de toutes les guerres. Pourquoi se sont-ils affrontés ainsi ? J'avance deux choses qui me paraissent importantes. D'une part, sur le plan de leur théologie en tout cas. D'une part, Erasme veut une réforme de l'Église mais une réforme oserais-je dire en douceur en tout cas une réforme sans rupture précisément, sans dissidence et sans tumulte comme il dit, sans violence. Il y faudra éventuellement de la patience. Erasme dit lui-même dans ce très beau texte qu'il supporte l'Église telle qu'elle est tout en travaillant à sa réforme et en exigeant sa réforme tout comme l'Église doit bien le supporter jusqu'à ce qu'il devienne lui-même meilleur. Donc il y a une patience Erasmienne en même temps qu'une impatience critique. Erasme veut donc une réforme dans l'ordre et progressive alors que Luther ressent plus l'urgence et la nécessité d'aller jusqu'au bout au prix peut-être d'une rupture avec une tradition ou des institutions en place. Je crois que c'est un aspect important de l'ordre différent. D'autre part et ce second point est peut-être même le fondement du précédent je me demande mais je me risque en disant cela mais risquons-nous je me demande si Erasme et Luther n'ont pas en fin de compte une vision de Dieu différente entre lesquelles il est bien impossible en se mettant même à l'intérieur du christianisme de vouloir choisir et donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre. Il s'agit de deux approches qui sont également grandes émouvantes je dirais nécessaires bien qu'inconciliables. Desquelles s'agit-il ? Je dirais qu'Erasme est plus sensible comme chrétien à ce qu'on pourrait appeler l'humanité de Dieu. à un Dieu qui selon la révélation chrétienne est entré dans l'histoire et passe par les détours de l'histoire humaine de l'humanité par ses aléas éventuellement ses reculs bien qu'il y ait une progression de la révélation mais enfin Dieu est passé à travers toute l'histoire sainte par les hommes. Luther serait plus sensible à la transcendance de Dieu et plutôt qu'à cette espèce de continuité relative entre le créateur et sa créature qui permet de penser à l'humanisme qui permet de penser que même les païens ont pu pressentir des vérités sur Dieu Luther est plus sensible à ce qui oppose la sainteté du Dieu trois fois grand et la misère de l'homme après le péché il y a donc plus chez Luther le sentiment d'une rupture ce sens de la transcendance ce refus absolu du compromis qui lui paraît toujours condamnable chez Luther bien sûr il ne faut pas pousser cela trop loin les deux hommes sont chrétiens et donc les deux hommes savent bien qu'on ne peut en christianisme connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié mais il me semble qu'il y a tout de même deux perceptions différentes l'une d'un Dieu plus proche l'autre d'un Dieu plus transcendant et que cela explique sans doute beaucoup de choses ce qui fait non seulement l'actualité de la pensée d'Érasme mais la permanence des valeurs qu'il a pu incarner dans son œuvre et dans sa vie c'est ce souci non seulement des droits de l'homme des droits attachés à la personne humaine mais ce souci de la dignité de l'homme c'est peut-être pas une idée absolument nouvelle on la trouve chez les anciens on la trouve bien entendu dans la Bible et les Italiens du 15e siècle l'avaient souligné mais chez Érasme c'est quelque chose qui va très loin idée que j'associerais à celle de tolérance sans doute ne faut-il pas prendre la tolérance érasmienne au sens voltairien ou au sens moderne où cette tolérance est parfois confondue à une sorte d'indifférence ou de neutralité par rapport à des valeurs mais cette idée que même l'adversaire il faut lutter pour combattre ce qu'il appelle l'hérésie pour faire rentrer l'adversaire dans ce qu'il considère être le droit chemin mais surtout ne pas attenter ni physiquement ni moralement à sa personne il est pour le combat d'idées il est pour le combat d'idées et ce grand voyageur européen qui a par sa correspondance ou par ses contacts personnels fréquenté non seulement les papes empereurs rois princes les prélats de l'église mais aussi des hommes très simples comme ce douanier alsacien auquel il a dédié sa dernière oeuvre on peut vraiment dire qu'Erasme est un grand européen et ce n'est pas je crois pour rien qu'un projet culturel et universitaire de notre future Europe unie s'appelle Erasmus je crois qu'on ne pouvait pas trouver un nom plus approprié à ce projet européen d'autant plus qu'à l'époque d'Erasme les universitaires et les étudiants franchissaient volontiers les frontières dans leur cursus donc pour toutes ces raisons et il y aurait bien d'autres on peut comprendre l'influence à travers le temps et l'espace d'Erasme quand bien même il n'a écrit qu'en latin et quand bien même ceux qui se recommandent de lui n'ont lu que assez peu de son oeuvre André Godin je dirais que parmi les grands intellectuels producteurs d'idées qui plus ou moins ont aspiré à diriger ou à influencer la conscience collective de leur temps Erasme représente peut-être un type assez parfait de spectateur engagé Jean-Pierre Massot je voudrais au sujet de la postérité d'Erasme noter que au total sur le plan religieux notamment à bien des égards pas à tous les égards mais à bien des égards Erasme a échoué et que la suite du XVIe siècle a été un siècle au lieu d'être un siècle de tolérance mais d'affrontement et de guerre de religion les orthodoxies se sont tendues et ce fut le temps des anathèmes et pas celui du dialogue Erasme a peut-être gagné davantage à long terme et de nos jours plus tôt le concile Erasmien ne fut pas le concile de Trente mais le concile Vatican II encore qu'on n'y ait pas cité Erasme mais c'est une fécondité anonyme sans doute et à long terme pourquoi ? sans doute parce qu'Erasme il faut bien le noter je pense voulait une réforme qui ne fut pas la réforme ni la contre-réforme il voulait une réforme catholique qui ne soit pas la contre-réforme et c'est ça qui n'a pas réussi il ne voulait pas davantage un christianisme sans église ni d'ailleurs une troisième église entre Rome et Wittenberg mais il voulait une troisième voie qui hélas n'a pas connu son succès on peut espérer que de nos jours elle puisse se réaliser davantage encore s'agit-il là je crois d'un idéal qu'il faut toujours combattre pour tenter de l'atteindre rien n'est jamais acquis une vie une oeuvre Erasme portrait d'un intellectuel avec André Godin Jean-Claude Margolin Jean-Pierre Massot texte lu par Blandine Molinier Muriel Silan Roger Brett une émission de Gérard Gromère équipe de réalisation Bruno Niewdorski Jean-Mathieu Zande Josette Collin heitée de Gérard Gromère Sous-titrage ST' 501 Merci Gérard Gromère. La semaine prochaine, toujours dans le cadre de 25 siècles de pensée européenne, une vie ou une œuvre sera consacrée lundi à Descartes, mardi à Spinoza, mercredi à Pascal, jeudi à Jean-Jacques Rousseau, vendredi à Kant.